et salut tout le monde c'est très bon j'espère que vous allez bien on se retrouve sur mancraft donc pour son survie aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau village pnj que j'ai construit entièrement de a à z c'est à dire je fais les balayages du terrain et construction entièrement avant tout je vous invite de cliquer sur l'arc de commenter de partager cette vidéo et puis toi qui passe par là qui n'est pas encore abonné à cette chaîne mais je t'invite à t'abonner et d'après cela à les beaux visionnages donc avant tout je vais vous présenter la clôture honte et c'est ce qui permet au pnj au pnj de se mettre en sécurité donc là j'ai une barrière même triple barrière en bas il ya des deux blocs de pierre de pierre taillé quitte une fois et transformé en briques donc à l'intérieur moi j'aime pas un projet juste comme ça pour moi ça paraît pas naturel donc du coup je mets je mets des blocs en dessous aussi comme ça moi ça paraît que ce sont solides quand même si on sait que un cas d'explosion de clipper ça ça tient rien donc voilà cette clôture ça a été inventé par fou net je me rappelle bien celle qui a inventé cette ce genre de clôture et moi j'aime bien donc du coup j'ai adopté donc nous voici à l'intérieur donc on va faire une visite ensemble à la va vite donc là on a un petit jet d'eau et j'ai fait à la va vite c'est juste pour avoir un peu plus de lumière c'est vrai c'est pas très joli mais bon donc du coup je fais en diorite poly et granite poly j'ai fait un petit peu de lumière ici ça va être une grande enfin une grande maison que pour dormir pour l'épargne j'ai pas fini donc là j'ai mis un petit peu de trucs à l'intérieur voilà enfin des trucs à l'intérieur je mets des simples lits et j'ai rien mis d'autre à des objets je vais voir pour plus tard donc j'ai mis à cet espace pour que les volets me puisse circuler librement parce que c'est qui tient justement la sécurité du village on sait tous voilà donc pour chaque lotissement j'ai mis un métier voilà j'ai mis un métier par exemple de l'archer ici et puis j'ai mis deux lits et puis révolutionnaire c'est que j'ai ajouté une cheminée pour chaque lotissement et comme j'ai dit tout à l'heure j'ai mis deux lits comme ça au moins il y a deux deux travailleurs dans chaque lotissement voilà donc ici je vais pour le forge et par là c'est pour tailleur de pierre je pense oui voilà donc chaque lotissement un petit métier c'est vrai qu'il manque encore en des métiers donc ici ouais comme j'ai dit ces bâtiments là ça va être que dormir pour certains et puis moi je vais remettre mon coiffre aussi enfin qui ainsi de suite et là on a des bibliothécaires on va regarder à l'intérieur c'est pas fameux mais bon quand même qu'est ce que tu fais au dessus il n'y a pas un problème il devait être en dessous pour regarder les bons voilà bref tant pis c'est pas grave que pareil j'ai mis chez l'appel en fait c'est un peu copier collier enfin c'est pas qu'un peu j'aime exactement à peu près pareil partout sauf le métier qu'est ce que vous en pensez de ma construction mais bon c'est juste une construction basique pour le png il n'y a pas c'est pas une construction de deux boules pro puisque moi je suis fan de png je fais et je fais exactement ce qu'ils veulent c'est à dire construction en plancher de chêne et quelques briques de pierre mais bon vous avez remarqué qu'en bas j'ai pas mis de j'ai pas mis de béton j'avais vu j'ai pas mis de briques de pierre j'ai mis plancher de chêne comme ça moi et il circule ce que j'ai remarqué que quand on met un autre chose que de chêne ils disparaissent après je sais pas c'est peut-être que moi qui me comme ça et puis voilà ici c'est un petit révolutionnaire aussi je remarquais que sur l'un des villages de png il ya une espèce de clôture qui est collée à la maison et du coup ben je me suis dit pourquoi pas faire la même chose du coup ça marche ça marche parce que là c'est super par contre au niveau de métier non je me suis pas trompé c'est exactement le boucher que j'ai mis voilà enfin là j'ai rajouté quelques potagers pour réussir comme ça les fermiers et plus peuvent nourrir les habitants et qu'ils ont besoin de manger aussi comme ça ils disparaissent pas voilà donc un peu de lumière partout ça permet aussi de garder la survie de png pour éviter qu'il ya des démonses qui se pôlent comme les ont dit voilà donc du coup on a les fermiers on a tous les tous les métiers pas il manque encore un peu mais bon c'est pas trop grave moi il ya des habitations sachez que je sais que les png ils n'étaient pas là de base ils étaient zombies avant du poumage avec les potions j'ai fait nécessaire mais par contre une petite remarque une petite remarque j'ai fait voilà voilà j'ai trouvé le png qui est là voilà il est là c'est le père c'est le père de tous mais il n'y a aucun png qui ressemble il y en a aucun png qui ressemble c'est le père c'est le père de tous mais il n'y a aucun png bon on va fermer la petite parenthèse merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout un peu à l'avant vite c'est pas encore terminé la construction mais si vous souhaitez ben je ferai la suite autant dans je vous invite de cliquer cela et de partager de commenter puis toi qui passe par là qui n'est pas encore abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis tchao tchao